Générique Il est 15h30 à Guitiassin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'actualité sur Mandicotélévisions. Dans les cadres de la diplomatie parlementaire, l'honorable Modeste Bat-Loukwebo a accordé une audience à une délégation de parlementaires français conduite par la vice-présidente du Sénat français, Laurence Rossignol. Au cœur de cette rencontre, il était question de rédynamiser la coopération entre les deux parlements, mais aussi la possibilité d'échange d'expérience entre les deux chambres, entre autres les administrateurs, ainsi que les questions de coopération économique. Sur ces chapitres, les hôtes de Modeste Bat-Loukwebo, accompagnées par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu, ont exprimé la volonté de la France de revenir investir en République démocratique du Congo, dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs des hydrocarbures. Ils ont par ailleurs promis de mener un plaidoyer auprès de leurs exécutifs en vue du renforcement de cette coopération qui sera bénéfique pour les deux peuples. La délégation française, par la voix de Laurence Rossignol, a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette rencontre fructueuse. Nous avons évoqué cette possibilité de déplacement pour renforcer le travail que nous allons pouvoir faire entre nos institutions et l'échange d'expérience que nous allons pouvoir partager au niveau des parlementaires, mais aussi de nos collaborateurs qui ont un rôle important dans l'institution, mais aussi de l'administration. Et ce sont des coopérations qui se créent régulièrement entre pays. Nous sommes ravis, en tout cas, de pouvoir ici le conforter. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a salué la visite de ses collègues parlementaires français qui va contribuer au développement de la RDC par la création de nombreux emplois et des richesses. Il a émis le souhait de voir la France venir investir au Congo, surtout avec l'amélioration du climat des affaires que connaît le pays, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Natsusekédi-Tulombo, qui tient à faire de la RDC un pays attrayant en matière d'investissement. En justice, le verdict tant attendu de la Cour des cassations, dans le cas de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboul ne sera pas prononcé avant le 13 septembre prochain, alors qu'il y a déjà passé plus d'une année derrière les barreaux de la prison centrale de Makala. Ces décisions ajoutent une nouvelle attente à un dossier déjà fortement médiatisé. Suivez les détails. La nouvelle du report est venue directement de M. Yassin Selémani, avocat de M. Kaboun. Selon ces déclarations, une ordonnance de prorogation du délai de prononcer a été affichée. La Cour a ajouté 7 jours à la date initialement prévue. Les dossiers Kaboun a déjà suscité de nombreux débats. Le ministère public a réquis une peine de 3 ans de prison ferme contre lui. Cependant, sa défense n'est cesse de marteler que les preuves nécessaires à sa condamnation font défaut. Ils anticipent donc avec espoir l'acquittement de leurs clients. M. Kaboun, pour rappel, est confronté à une lourde série d'accusations, 12 pour être exactes. Parmi elles, l'outrage envers les institutions du pays, notamment le Parlement, le gouvernement et une offense au chef de l'État. Ces charges émanent d'une déclaration faite lors d'une conférence de presse en juillet 2022. Son parti, l'Alliance pour le changement, monte au créneau en qualifiant Kaboun d'otage du pouvoir en place, soulignant une décision précédente qui aurait dû le placer en résidence surveillée, mais le parquet avait omis de respecter. L'affaire Kaboun, au-delà de fait, soulève de nombreuses questions sur la justice et la politique en RDC et les militants de l'Alliance pour le changement auront les yeux rivés sur Kinshasa le 13 septembre. Et bien, autre chose à présent, 29 jours des campagnes agricoles ont été lancées par le ministre de l'Agriculture, maître José Ponda, sur toute l'étendue du territoire national. Cette activité consiste en la distribution gratuite durant tout le mois de septembre des intrants, notamment des sémences, des engrais et des matériels oratoires aux agriculteurs, aux associations paysannes, organisations non-gouvernementales, ainsi qu'aux professions religieuses en vue d'améliorer la productivité. Ceci rentre dans le cadre du programme de relance des filières agricoles du gouvernement. Regardez. Le ministre de l'Agriculture, maître José Ponda Kabangu, a lancé à Kinshasa la campagne agricole 2023-2024 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la saison A de l'hémisphère sud et de la saison B pour l'hémisphère nord. Cette campagne consistera à distribuer des intrants agricoles, dont les sémences, les engrais et de matériels oratoires, et ce, dans toutes les provinces jusqu'au 30 septembre prochain. Une caravane agricole va débuter cette semaine dans la première phase par le Congo central, puis viendra le tour du Kuelu, le Kaseï central, et la première phase de la caravane prendra fin le 17 septembre prochain. Ce sera des occasions de parler aux agriculteurs du programme du gouvernement sur le relancement de filières agricoles en vue de l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles. Cette activité concerne les représentants de producteurs et vont réellement sur terrain les associations paysannes, les confessions religieuses, la société civile. Il faut signaler que cette distribution des intrants est gratuite et rentre dans le cadre de subvention du gouvernement aux petits agriculteurs pour booster tant soit peu la production agricole qui n'est que de 5% sur toute l'étendue du territoire national. La République unie de la Tanzanie a modifié la loi sur la réglementation de l'immigration pour inclure la République démocratique du Congo parmi les pays pour lesquels ses citoyens n'ont pas besoin de visa pour entrer dans leur territoire. La décision est annoncée alors que, depuis le 1er septembre dernier, le Kenya a également pris la même décision face à la République démocratique du Congo. Suivez. La République unie de Tanzanie, par les billards de son ambassade à Kinshasa, annonce les actions de visa pour le citoyen de la RDC souhaitant pénétrer sur son territoire. En révisant la loi Cap 54 relative à l'immigration, intègre désormais la RDC dans la liste des pays dont les ressortissants peuvent entrer sur son territoire sans obligation de visa. Cette mesure arrive peu de temps après celle prise par les Kenyans qui a également décidé d'exemper les citoyens congolais des visas. A titre d'information, les citoyens congolais de la RDC peuvent actuellement se rendre dans 25 pays sans visa. Parmi eux, on retrouve le Bénin, Burkina Faso, le Burundi, les Cap Verts, le Comores, le Djibouti, l'Éthiopie, les Ghanais, la Guinée, le Bissau, les Kenyans, le Madagascar, le Mauritanie, l'île Maurice, la Mozambique, l'Ouganda, la République Centrafricaine, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, la Somalie, la Tanzanie, les Togos, la Zambie et les Zimbabwe. C'est la fin de ce bataille d'information, merci d'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada